bonjour c'est ken alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo là sur les meilleurs exercices donc là c'est les meilleurs exercices à faire à la maison donc j'avais fait une vidéo sur le dos les meilleurs exercices pour le dos pour les jambes donc là aujourd'hui ça va être pour les bras donc ça va être les meilleurs exercices avec sans suspension avec halter avec élastique donc l'exercice que vous pouvez facilement faire chez vous si vous avez ces accessoires là donc halter sans suspension et élastique d'accord donc les n'est que l'exercice sur les bras biceps c'est donc de voir ça il ya beaucoup beaucoup d'exercices vous allez avoir largement de quoi faire pour faire des bonnes séances bras ok je vous mets ça je mets les exercices et je reçois tout de suite après et c'est parti alors pour un premier exercice pour les bras voilà l'exercice curl prise marteau qui va cibler beaucoup le muscle braque bractur radial donc le muscle ici là mon supinateur bractur radial donc là vraiment les avant bras et aussi sur la longue portion du biceps qui permet de vraiment agrandir le biceps ici les paumes de main tournée vers le ciel on va augmenter plus le pic du biceps donc paume de main en prise marteau c'est surtout plus tiré sur les avant bras ici bractur radial et la longue portion du bicep faut allonger le bicep si vous voulez allonger le bicep ici on va plus tirer sur le pic du bicep donc vraiment un classique que le bicep là justement je vais chercher à me pencher en avant et vraiment encore être encore plus ciblé sur le pic du bicep à cause de du coude qui vient en avant donc ici je veux raccourcir la portion haute du bicep ce qui est ici là pour vraiment raccourcir être sur la pique du bicep c'est ici l'inverse je vais chercher à être dans la plaine en plein étirement sur le bicep voyez ici cherche vraiment à étirer le bicep alors vous puissiez voir attendez je pose ici là le bicep s'accrochent ici en derrière sur les avant bras ils viennent s'accrocher en haut de l'épaule d'accord il ya deux portions le bicep vient s'accrocher en haut de l'épaule sur l'exercice précédent je venais raccourcir donc l'étirement en haut de l'épaule ici là il est fait énormément vu que je suis incliné je peux même incliné plus pour augmenter l'étirement sur le bicep quand j'étais penché en avant je cherchais à le raccourcir pour augmenter le pic du bicep vraiment être sur le pic du bicep là ici vu que les coudes sont derrière la ligne du dos je vais étirer énormément ici la portion haute du bicep là qui s'accroche devant l'épaule donc quand je vais travailler ici je vais travailler en pleine amplitude donc c'est très intéressant sur un muscle de travailler sur son étirement complet et sur un raccourcissement complet pour être plus sur le pic en fait ici on va favoriser vraiment l'ensemble du bicep et dans l'exercice précédent on va améliorer surtout la sensation et le travail sur le pic du bicep c'est ces deux mouvements différents sur ce même groupe musculaire on va faciliter plutôt le long étirement et l'autre plutôt le la contraction au maximum ici les triceps donc pour les triceps c'est une sorte de développer coucher sauf que je vais cibler les triceps je vais chercher surtout à fléchir les bras et pousser les bras donc j'ouvre pas les coudes j'ai pas écouté faire les coudes et glissant le long du corps et voyez les altères les mains je vais les ramener près des épaules là ici je vais chercher à étirer comme vous disiez pour le bicep est tiré énormément le triceps ici cette portion là la portion au du des triceps qui s'accrochent derrière les épaules encore une fois là ici j'ai tiré énormément donc soit à genoux soit debout ici je vais chercher à étirer vraiment la portion ici au niveau du coude et la portion au niveau des épaules du triceps je vais chercher à travailler en pleine en pleine amplitude de triceps le triceps s'accroche derrière les épaules et devant les coudes aussi là ici je vais chercher à travailler surtout la portion raccourcie la portion de contraction maximum je suis pas sur un étirement par contre là la sensation elle est beaucoup plus forte on sent beaucoup mieux quand il y a un étirement on a plus de mal à sentir donc là je vais chercher en prise marteau en général c'est prise marteau je vais chercher à tendre le bras le plus possible pour trailler les triceps voilà ce qu'il faut pas faire les mouvements de bascule ça sert à rien ici se passe rien d'accord on commence vraiment à la perpendiculaire pourtant le bras pour vraiment travailler le triceps à fond là au centre de suspension ici donc je suis un peu enroulé en avant ici oui je laisse l'épaule s'enrouler en avant et je vais chercher à tendre les bras dans l'uniment du corps pour vraiment travailler le triceps dans son ensemble donc je peux m'aider avec une jambe derrière ce que c'est vraiment très dur la jambe arrière va me donner une petite impulsion pour pouvoir engager le mouvement et puis après en haut du mouvement je contracte les bras le plus possible le temps les bras le plus possible pour vraiment sentir les triceps au maximum ici bah oui je suis dans une position opposée où la voyez là les bras sont éloignés du corps donc les triceps sont plus étirés donc je suis vraiment c'est un mouvement différent les triceps sont plus étirés donc là je me penche en avant et je tends les bras et les prises de main sur les poignets moi personnellement ça fait mal au coude donc moi je mets plutôt les mains sur les chevillères pour pouvoir tourner la paume de main pendant le mouvement et j'amène bien les mains derrière la tête et je retends les bras donc je verrouille pas mes mains et paume de main toujours face à moi parce que pour mes coudes ça me correspond pas donc je suis en flexion extension des bras en laissant mes paumes de main tourner comme ça mes coudes il accepte bien ici voilà c'est pour montrer une version un peu comme le développer au triceps par contre c'est pas très agréable avec la sang qui frotte sur les bras mais pour comprendre le mouvement c'est la même chose flexion des bras extension des bras et la flexion des bras voyez les mains sont quasiment au niveau des épaules et je retends les bras donc là le biceps une sorte de curl biceps sauf que les coudes sont devant le corps donc la portion haute au niveau de l'épaule est pas étirée par contre là je vais augmenter le pic du biceps d'accord ici je vais chercher à amener les mains au dessus des oreilles je contracte un petit peu en haut pour travailler le pic du biceps donc les lombaires vont travailler légèrement aussi dans cette position là mais on est vraiment sur le pic du biceps sans élan on essaie de pas prendre d'élan c'est que flexion des bras pas de mouvement d'épaule là un classique curl biceps avec élastique et la barre donc là les paumes de main vont être verrouillés dans un angle donné par la barre donc ça correspond pas à tout le monde ce mouvement là mais là on va vraiment c'est un classique pour cibler les biceps donc moi je descends la barre au niveau des cuisses et je remonte tout simplement il a les paumes de main vers le vers le sol donc main en pronation donc là on va cibler plus les avant-bras c'est idéal quand on veut travailler les biceps toujours agrandir le biceps mais travailler plus les avant-bras donc là on sera beaucoup moins fort parce que c'est vraiment les avant-bras qui vont être dominant donc c'est génial quand on veut renforcer sa prise de main c'est à sa poigne donc ses avant-bras pour différents sports c'est vraiment un super mouvement pour renforcer les avant-bras en plus des biceps là voilà un curl biceps classique avec élastique qui correspond plus facilement à tout le monde parce que les paumes de main sont pas verrouillés vraiment accentuée vers le plafond on peut les tourner légèrement d'accord mais mes mains on voit pas très bien mais sont pas vraiment bloqués je les tourne un tout petit peu mon pouce il est un tout petit peu au dessus de mon petit doigt d'accord le pouce du pouce de la main est un petit peu au dessus du petit doigt ce qui me correspond plus à mon anatomie et là sinon la même chose en pronation donc paume de main vers le sol mais sans qu'il soit totalement verrouillé vers vers le sol un peu plus ouvert en fait dans la mobilité des poignets et là donc avec les élastiques mi-hauteur donc là l'avantage qui a c'est que je suis tiré en avant donc il y a un travail sur le gainage en même temps parce que je dois résister à la tension de l'élastique comme je vous disais le coude est devant donc là je vais cibler plus la portion pique du biceps et cherche à amener les élastiques au niveau des oreilles donc un peu comme les cinq suspensions sauf que là la traction en avant est plus forte donc le travail sur les gainages est plus fort là le kick back comme tout à l'heure avec halter donc ça celui-là c'est un super mouvement moi j'aime beaucoup parce que là je peux vraiment avoir une flexion complète ouais flexion complète du bras ici on voit flexion complète du bras bah j'ai un étirement dès le début dès que je commence à tendre le bras le triceps agit tout de suite avec halter je peux passer par rapport à la gravité donc je peux je veux pas flexion complète ça sert à rien là ici flexion complète là tout de suite il ya un triceps qui est tiré donc dès que je commence à attendre le bras le triceps il se contracte tout de suite ça les sensations sur la face énorme vraiment faut vraiment bloquer votre coude et vous avez vraiment sentir énormément les triceps donc là étirement voilà le coude est vraiment levé au niveau de la tête les et donc les coudes vraiment devant le corps donc là je vais travailler la portion ici au niveau des épaules des triceps aussi la portion haute des triceps et étirement complète triceps donc flexion extension des bras biceps pour un peu comme je vous disais tout à l'heure avec halter ou là vous voyez des coudes sont derrière ligne du dos donc là je vais augmenter le haut des biceps donc j'étire les biceps je ramène les bras pour travailler les biceps dans son ensemble et à chaque fois en haut du mouvement quand j'ai pas réfléchi je maintiens une bonne seconde pour être pour améliorer la contraction musculaire sur le bicep donc je contrôle mon retour et quand j'emmène vers moi j'essaie de bloquer une bonne seconde montre sous un autre angle de profil voilà donc l'étirement plus important sur le bicep un bon étirement sur le bicep et là je maintiens une bonne seconde pour sentir le pic du bicep voilà ici un classique monsieur là c'est mon préféré sur la niveau sensation ce que je préfère donc un coeur le bicep classique donc là les mains sont devant mais là il n'y a pas d'étirements du tour parce que vous voyez l'élastique est devant moi il n'y a pas d'étirements je suis vraiment sur le pic du bicep les coudes devant et et je cherche à amener les élastiques vers vers l'étampe pour augmenter la contraction du bicep donc là voilà je vous montre en bas de la porte ou en là ici en bas sur une vision de profil c'est la même chose donc là je cherche à amener les élastiques vers moi pour augmenter le pic du bicep ou alors en prise marteau comme je vous disais tout à l'heure prise marteau pour cibler un peu plus les avant-bras aussi voilà donc pareil je cherche à amener donc on a plus de force dans cette position là c'est vraiment la position on est plus fort pose de main en prise marteau on est plus fort parce que là il y a vraiment les biceps dans son ensemble qui vont travailler en plus les avant-bras forts qui vont travailler et là comme tout à l'heure quand je vous mettais l'élastique à mi hauteur mais là en bas voyez l'étirement est plus fort l'étirement part du bas l'élastique part du bas donc l'étirement est plus fort l'élastique en haut donc c'est totalement l'opposé là il n'y a pas d'étirement sur le haut du triceps là je chercherais vraiment à travailler les triceps dans son ensemble flexion extension des bras donc on voit dès le début du mouvement les triceps dès que je vais commencer à engager le mouvement ici flexion des bras dès que je vais commencer à tordre les bras les triceps vont tout de suite réagir et on peut le faire aussi sur les genoux donc sur les genoux ce qu'il y a forcément là la tension va être augmentée et en plus il y a un travail sur les abdos l'élastique veut me ramener vers le haut moi je résiste en position pencher en avant pour travailler en plus les abdos et là bas je vous montre la même chose vous avez compris dos aux élastiques donc c'est bien toujours être face aux élastiques et dos élastiques pour travailler différemment là les abdos sont beaucoup plus forts là il ya vraiment gros travail sur les abdos bien plus important les coudes devant donc là un terme un peu plus important sur les triceps en plus des abdos et là bas c'est pareil prise de main un peu comme l'élastique à mi-hauteur sauf qu'en haut on sent mieux l'élastique en haut donc là le coude est encore plus levé donc le haut du bicep c'est encore plus raccourci donc le pic du bicep c'est encore mieux ressenti ok voilà vous avez vu il ya de quoi faire il ya beaucoup d'exercices donc si vous savez pas comment les utiliser ben prenez quelques exercices au choix pour faire votre séance moi bien sûr je vous encourage souvent quand c'est les bras à prendre que un ou deux exercices pour les biceps et pour les triceps fait pas une séance que bras je prône pas pour ça je peux je préfère plutôt des sens privilégiés surtout les sens polyarticulaires moins bien plus impactant sur le métabolisme mais si vous n'avez pas comment les utiliser je vous invite à aller voir différentes vidéos que j'ai fait sur des des séances tout fait des sens full body ou des sens à l'eau du corps qui peut vraiment vous intéresser vous trouvez ça sur ma chaîne facilement je vous mets le lien des playlists pour trouver différentes séances type vous allez voir vous avez du choix voilà j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu encore une fois si c'est le cas si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos donc sur les prochains prochains exercices prochain exercice sera les pecs pectoraux il y aura après le gainage bien sûr ne les ratez pas elle c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao